Je suis aussi venu pour parler d'un autre sujet c'est un sujet qui est assez tabou on n'en parle pas beaucoup et c'est pour parler de la performance sportive et les règles. Aujourd'hui en étant plus grande c'est vrai que je vois les impacts que ça peut avoir sur mon sport au quotidien mais c'est vrai qu'il ya énormément de choses qui peut arriver qu'on a nos règles plus de fatigue, des mal de ventre et après on se pose aussi des questions sur les protections qu'on peut utiliser en grandissant des fois qu'on a un peu peur d'en parler auprès des copines auprès de leur famille de nos familles parce que c'est des sujets qui sont vraiment tabou et aujourd'hui c'est quelque chose que je partage avec vous donc on est plusieurs ambassadrices tout au long de différents clubs de France à parler à certaines jeunes de ces sujets là aujourd'hui c'est moi qui suis parmi vous c'est vrai qu'on s'entraîne tout le temps tout le temps mais on voit pas des fois comme dans quel état on venait il est déjà arrivé par exemple pour ma part d'aller à l'entraînement et je limite je pouvais même plus m'entraîner et tout le monde se demandait pourquoi c'est juste parce que j'avais mes règles malheureusement je pouvais pas être performante tout au long de l'entraînement et ça je le gardais pour moi pendant longtemps longtemps et ensuite il a fallu que en tant que professionnel j'en parle à quelqu'un pour pouvoir on va dire être performant parce que c'est ce qu'on me demande on se rend pas compte mais dans le sport on n'en parlait pas assez je trouve c'était un peu quelque chose où on se cachait on voulait pas déranger parce que ce qu'on nous demande dans le soir forcément c'est d'être tout le temps au haut niveau on n'a pas le temps de se dire que oui à cause des règles il faut qu'elle s'arrête ou faut qu'elle se repose plus on se disait ça à l'époque et aujourd'hui les entraîneurs le staff qui nous entoure est beaucoup plus à l'écoute je trouve ça intéressant d'en parler à votre âge déjà parce qu'à notre époque nous et on savait pas que on pouvait discuter avec d'autres personnes et voir qui derrière il pouvait avoir énormément de de problèmes tu peux avoir mal au ventre un petit moment mais si ça persiste faut peut-être aller voir pour avoir un médecin ou autre c'est vrai que à votre âge on n'en parle que à nos copines moi aussi c'était pareil j'en parlais avec ma mère aussi même les sportifs de haut niveau c'est à dire même les filles de mon âge ont encore du mal à en parler parce que comme je vous ai dit c'était un sujet plutôt tabou parce que pour savoir est ce que les cycles mortuels sont normaux ou pas c'est vraiment un sujet qu'aujourd'hui on se pose et que ça se pose énormément de questions au sein du sport parce qu'on s'est rendu compte avec plein de deux méthodes différentes méthodes que ça a vraiment des impacts sur la performance sportive imaginez bien que quand j'ai mes règles et qu'on a match c'est assez compliqué pour moi aujourd'hui on a la chance d'avoir un staff qui nous écoute c'est à dire que quand on a on a nos règles on peut les prévenir et ils adaptent nos entraînements en fonction de ça donc notre préparateur physique on lui dit avant par exemple qu'on a nos règles on lui dit un peu les symptômes et comme par exemple si on a muscu ou si on a hondes ils adaptent si vraiment tu es vraiment trop fatigué et que tu peux pas te tenir debout on va pas te demander de courir c'est un peu compliqué si tu es vraiment trop fatigué aussi et que tu dois travailler de la force on va pas te demander de pousser totalement parce que c'est quelque chose de la vie qui est naturel avant on ne comprenait pas mais aujourd'hui on a la chance de le comprendre moi en tout cas j'ai pas eu la chance qu'on m'en parle aussitôt en fait que je fasse un rapport entre le sport et les règles je me disais mais c'est quoi le rapport c'est ça a rien à voir mais maintenant je vois qu'il ya clairement un rapport je vois quand je peux pas me lever que je peux pas être performante je vois qu'aujourd'hui ça a vraiment un impact sur ma vie sportive